8h10, la suite de figure libre, Patrick Cohen. Axel Detardé, l'UFC que choisir dénonce un internet à deux vitesses. Une enquête montre que plus de 7 millions de français n'ont toujours pas accès à une connexion de qualité. Voilà, et c'est un sujet très sensible, vous savez c'est le patron de l'ARCEP, c'est l'autorité des télécoms, qui raconte qu'il se prend régulièrement des tomates dans les réunions publiques quand il sort ses statistiques qui affirment que 99% de la population est couverte par un réseau. Ce n'est absolument pas le ressenti des gens, reconnaît le patron de l'ARCEP, qui s'entend dire régulièrement, bah écoutez, venez chez moi, vous allez voir, ça ne passe pas. Donc sujet sensible, parce qu'évidemment aujourd'hui pour tout, vie personnelle, vie professionnelle, pour avoir des papiers administratifs, télétravail, demain télémédecine, à chaque fois vous avez besoin d'avoir internet, d'où cette impression d'être un citoyen de seconde zone quand on a une mauvaise connexion. Alors quel est l'état des lieux exactement dans le fixe et dans le mobile ? Alors dans le mobile, c'est subtil, oui 99% de la population est couverte, mais seulement 66% du territoire. Donc vous voyez sur un tiers du territoire, vous n'avez pas ou peu de connexions. Dans le fixe, alors tout le monde peut brancher un ordinateur à sa ligne téléphonique, le problème c'est la qualité de la connexion. Et selon donc cette étude du FC Que Choisir, et bien cette connexion est lente pour 7,5 millions de Français, donc ça fait quand même 11% des ménages pour qui internet rame. Alors c'est une moyenne, vous avez certains qui sont moins bien servis. Dans la Creuse, la Manche, la Meuse, c'est près d'un tiers des ménages qui ont une mauvaise connexion. Dans la Creuse, ça creuse. Que faire peut-on contraindre les opérateurs à réduire cette fracture numérique ? Alors dans le mobile, les opérateurs c'est simple, ont des obligations contractuelles. Le problème c'est dans le fixe, il n'y a pas d'obligation. Les pouvoirs publics doivent donc attirer les opérateurs à coups de subventions qui se chiffrent en dizaines de milliards. Parce que la France a fait le choix très ambitieux de passer directement à la fibre optique. Donc c'est très rapide la fibre, mais c'est très coûteux et compliqué parce qu'il faut creuser les tranchées, dérouler de la fibre et puis relier individuellement chaque maison. Alors aujourd'hui, vous avez un peu moins d'un tiers des Français qui ont la fibre, mais oui, c'est long. Et les opérateurs nous font remarquer que pour le téléphone d'antan, vous savez, celui de nos grands-parents, il a fallu près d'un siècle pour relier tout le territoire, pour relier tout le territoire. Alors on va gager que ça... Et joindre le 22 à Nier, effectivement. Voilà, ça sera plus court. Hélène Jouan ? Le problème c'est que cette fracture numérique, elle se double d'une fracture territoriale. Ce sont les mêmes qui n'ont pas Internet, à qui on dit aujourd'hui, il faut remplir vos impôts en ligne. Vous n'avez pas de médecin dans votre village, c'est pas grave, on va faire de la télémédecine, vous l'avez évoqué. Il n'y a plus de service public, c'est pas grave, vous pouvez toujours écrire à la CAF. Et ça a des incidences politiques tout ça, parce que ce sont effectivement, vous avez parlé des citoyens de seconde zone. La colère. C'est vrai qu'il y a une double peine, j'ai envie de dire. Et ça rame pour le week-end chez Julie. Oui, dans la Vienne. Dans la Vienne. Eh ben voilà, il faut le dire. On n'est pas le département les plus mal lotis. Non, non, j'ai la liste des départements les plus mal lotis. Meuse, Creuse, Manche, Lauser, Yonne, Lotte, Jura, Nièvre, Dordogne. Eh ben voilà, exactement les destinations de week-end de Mathieu Noël. ERAP. Ah !